Générique Il est 12h, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. Merci de nous regarder comme tous les jours à midi, votre magazine du Yann, les grandes heures. Donc ce magazine vous revient. Le dernier numéro de la semaine est toujours consacré à la carte diplomatique, comprenez les relations internationales, la géopolitique mondiale. C'est ce dont nous allons débattre aujourd'hui. Nous parlerons de l'Afrique face à la crise alimentaire mondiale. Est-ce que l'Afrique a les moyens de faire face ? Puisqu'à l'horizon 2050, nous serons la première puissance de par notre démographie. Comment contrôler cette démographie-là ? Question plus qu'importante. Et nous allons en parler avec l'ancien directeur du secrétariat national à la sécurité alimentaire, l'enseignant-chercheur Mohamed Sega Kamara. Il sera là dans quelques petites minutes. En attendant, c'est Koumba Guissé qui est avec nous sur ce plateau. Voilà, à Tom Crochu, on est tous les deux en blanc. Vous allez bien au Koumba ? Ça va, je vais bien, Ben. Moi, ce petit sourire-là qui m'étonne, c'est un sourire très bavard. Ça vient naturellement pourtant. Naturellement. Alors, le sourire, mesdames et messieurs, vous accompagnent. Dans la deuxième partie, nous parlerons tourisme. Mais tout de suite, l'actualité, l'information du jour avec Kouma. Merci beaucoup, Ben Martard. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 12h que nous allons démarrer avec le collectif Nio-Lanque. Est-il sur le point de réussir son combat ? Ces deux principales revendications semblent être prises en compte par les autorités. Leurs camarades incarcérés depuis le 29 novembre sont en train d'être auditionnés. Autre décision majeure, le chef de l'État veut revoir à la baisse le prix de l'électricité dès 2020. Des mesures qui font croire que l'État est en train de faire machine arrière. Là, c'est un assisté pour le détail. La manifestation réussie du collectif Nio-Lanque commence-t-il à faire ses effets ? Tout semble l'indiquer. Les autorités ne sont pas restées insensibles face aux revendications des activistes qui ont fait monter la tension d'un cran avec la forte mobilisation des Sénégalais vendredi dernier. Docteurs Babakar Diop, Malik Djaoubihaï et Ousmane Sarr ont été interrogés dans le fond ce mercredi par le doyen des juges d'instruction du tribunal hors classe de Dakar. Ce jeudi, ce sera au tour de Guy Marussagnin et le reste du groupe de passer devant le magistrat instructeur. Ce n'est pas tout. Le président Macky Sall vaut aussi la baisse du prix de l'électricité dès le premier semestre de l'année 2020. Cette volonté du chef de l'État a été exprimée sur la page Facebook de la présidence de la République après son audience d'hier avec le directeur général de Philston, une société conseillère financière de la Commission économique des Nations Unies. Au menu des échanges, le financement d'actifs de la Sénélec pour faire baisser le tarif de l'électricité. Autant de mesures qui font penser que les autorités sont en train de faire machine arrière au grand bonheur des Sénégalais. Restons sur ce point. Les auditions de Guy Marissagnin et compagnie par le doyen des juges arrêtés pour une marche non autorisée contre la hausse du prix de l'électricité a démarré hier. Le professeur Babakar Diop, Malik Biagé Ousmane Sarr, ont été auditionnés par Sambassal. Le doyen des juges, les cinq autres, vont être entendus aujourd'hui. Amadou Diop pour le reportage. Docteur Babakar Diop, Malik Biagé Ousmane Sarr ont été auditionnés par le doyen des juges. Guy Marissagnin et les quatre autres le seront dommés. L'audition au fond a pour objet d'interroger les prévenus sur les faits qui leur sont reprochés, explique Maître Moussa Sarr dans les ondes de la RFM. D'après Maître Sarr, dès la fin des auditions, le pôle d'avocats va introduire une demande de liberté provisoire pour l'ensemble des huit détenus. Dès lors qu'ils seront tous entendus sur le fond à partir de ce moment, là, juridiquement, rien ne s'oppose à ce qu'ils obtiennent une liberté provisoire. Maître Moussa Sarr estime tout de même que ses clients remplissent toutes les conditions pour obtenir une liberté provisoire, car ils sont tous régulièrement domiciliés, leur détention n'étant plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Il n'y a donc plus de troubles à l'ordre public. Il rappelle que la détention doit être l'exception, contrairement à notre code pénal. Guy Marissagnin et compagnie ont été auditionnés pour la première fois après leur placement sous mandat de dépôt ce mercredi par le doyen des juges d'instruction du tribunal hors classe de Dakar. Amadou Diyao, parlons de tout à fait autre chose avec le pétrole et le gaz. Comment prévenir les impacts et risques de catastrophes écologiques ? C'est autour de ce sujet que des acteurs de la société civile et de l'État se penchent. Selon ces acteurs, des risques comme des marées noires sont à prendre au sérieux. Nous écoutons le directeur des pêches et le coordonnateur du forum civil, Ibrahim Sek, avec Ibrahim Adjidjou. Le conseil de cet atelier aujourd'hui, c'est prendre des mesures d'anticipation, de précaution par rapport aux effets néfastes de l'industrie du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, nous disons que la pêche occupe une importance sociale, au niveau social, par la création des emplois. La pêche contribue également à la sécurité alimentaire, notamment à la lutte contre la malnutrition. On se dit qu'il est impératif qu'on puisse discuter au-delà des questions de transparence qu'on continue également à défendre dans le cadre de l'exploitation pétrolière et gazière, de discuter également de ces ressources qui emploient plus d'un million de personnes, mais également qui injectent dans l'économie plus de 200 milliards de francs CFA. Et si on y prend garde, on risque de voir notre environnement, c'est-à-dire notre espace maritime envoyé par une pollution due à l'exploitation du pétrole et du gaz, soit du fait des bateaux des industries pétrolières, soit également du fait des plateformes d'exploitation pétrolière et gazière. C'est pourquoi on s'est dit qu'on va se réunir aujourd'hui pour discuter, essayer de trouver des solutions, voire également proposer des recommandations ou bien des mesures qui pourront éventuellement prendre les devants, qui pourront permettre de prendre les devants et de faire face également à d'éventuels catastrophes écologiques. Retour en mer sénégalaise, des bateaux de pêche étrangers. Celui capturé ce dimanche par la marine sénégalaise n'est que la face visible de l'iceberg. Trois autres ont été pourchassés par les pêcheurs de Fassbouï dans la région de Tchesse. Selon ces pêcheurs, ces bateaux ont camouflé leur immatriculation et lors de leur altercation pour les sommets de quitter les eaux sénégalaises, ces bateaux ont déversé plutôt de l'eau chaude à ces pêcheurs. Retour sur le film de l'événement avec Ibrahim Etjejo. On croyait en finir avec, mais ils refont encore surface. Ils sont là, ces bateaux de pêche étrangers, dans les eaux sénégalaises. Et à l'absence des autorités étatiques, ce sont des pêcheurs qui se lancent à l'assaut pour les sommets de quitter le territoire maritime sénégalais. Ce dernier incident en date s'est passé au large de Fassbouï dans la région de Tchesse, département de Tivawon. De l'après-midi jusqu'au coucher du soleil, ces bateaux ont sillonné la zone jusqu'à côté même du rivage. Une autre a failli être bloquée par une bande de sable et sur son passage, des filets et pirogues des pêcheurs ont été endommagés, rapportent les populations pêcheurs qui se sont converties en agents de sécurité maritime. Vidéo à l'appui, ces pêcheurs alertent les autorités sénégalaises sur le danger de ces bateaux de pêche qui reprennent de plus belles. Ont-ils vraiment des licences de pêche sénégalaises ? En tout cas, les pêcheurs de Fassbouï en doutent. La marine nationale, après avoir capturé un autre bateau le dimanche dernier, a encore du boulot à faire. Et sur le cas de ces bateaux, qui n'auraient pas de licence sénégalaise, c'est la responsabilité de l'État qui est interpellée. Merci à Ibrahim Djedjou pour ce reportage. C'était l'essentiel de cette actualité de 12h. Rendez-vous à 13h avec Hawa Mamoudou Konate pour le journal Aroulof. Vous connaissez Zéna la guerrière ? Oui. Parce que ce bandeau-là, ça rappelle bien Zéna la guerrière. Ah ouais ? On n'est pas une guerrière ? Si. Non. D'accord, c'est pas sur ce plateau que vous allez le prouver. Merci en tout cas, Kobagi, c'est au plaisir de vous revoir. Ce sera lundi à partir de 12h. Alors, nous vous l'annoncions, il est bien là, Mohamed Sega Kamara. Vous allez bien, monsieur Kamara ? Oui, Dieu merci. Grand débatteur. Merci. J'aime bien vous suivre sur le plateau de télévision et c'est souvent, vous êtes très coriace avec des arguments souvent chiffrés, datés. Et c'est rare au Sénégal de rencontrer ce genre de débatteur. Oui, c'est tout à fait vrai, Ben. Bon, parce que c'est non seulement l'éducation familiale qui me l'a imposée, mais aussi vraiment mon trajectoire politique, donc m'impose aussi vraiment de, plus intellectuel bien entendu, m'impose vraiment donc d'avoir une telle attitude. Pas de débat aérien ? Non, parce qu'il ne faut pas le faire, parce qu'il faut c'est d'informer surtout les citoyens du monde, dans votre propre pays, juste et vrai. Président donc, exécutif de l'ONG, l'Africaine AFDEC, notre invité Mohamed Sega Kamara a été également, vous avez été ancien secrétaire exécutif du CNSA. On parle ici de sécurité alimentaire. Oui, tout à fait. Et là, on a besoin de chiffres. C'est vrai. De mon vrai, véritable prénom, Ali Mohamed Sega Kamara. Effectivement, j'ai été pendant 44 mois secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, donc sous deux premiers ministres qui se sont succédés. Notamment, Mme Aminette Touré et M. Mohamed Bounabdallah John. Aussi, j'ai été leur conseiller spécial en sécurité alimentaire. Donc, tous les deux. Très stratégique, surtout que pratiquement chaque année, on le signale des poches ou plusieurs familles, surtout dans le nord, dans le département de Raneurou par exemple, où assez souvent la sécurité alimentaire se transforme en insécurité. Oui, c'est vrai. La situation n'a pas beaucoup évolué. Il faut le reconnaître. Très rapidement, ce qu'il faut écarter, c'est l'idée de famine. Je ne sais pas pour ce qui concerne la zone de Ligade. Ligade, c'est donc l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, du Sud. Donc, cette zone qui concerne le Kenya, etc. Le Mozambique, en allant sur la corne de l'Afrique. Cette zone-là peut être confrontée à des problèmes de famine, vu le passage de différents cyclones ces derniers temps. Par contre, dans la zone Sils, nous ne parlerons pas de famine. On parlera des sécurités alimentaires sévères, ce qui va dans le sens vraiment de considérer qu'il y a une véritable crise alimentaire qui débouche sur des urgences aussi. Les urgences, selon l'analyse de l'instrument principal de la vulnérabilité des populations, et donc du bétail, qui se trouve être le cas harmonisé, eh bien, naturellement, cette année, nous sommes arrivés dans le Sahel, et particulièrement aussi au Sénégal, à rencontrer au moins la phase 4. Pendant tout le temps que j'étais à la tête du Conseil national de sécurité alimentaire, nous n'avons jamais atteint la phase 4. Et la phase 4 est une phase d'urgence. Il nous a rejoint Amar Mendi. Vous allez bien ? Oui, j'avais très bien Ben, et je profite de cette occasion pour saluer les Africains d'ici et d'ailleurs. Et vous saluez également, et c'est avec un grand plaisir de recevoir sur ce plateau Ali Kamara, il dit Mohamed Sega. Et on se lance ? Oui, on se lance. Donc, il a parlé de phase 4. Réellement, c'est quoi la phase 4 ? Vous savez, il y a un instrument que le CILS a conçu, qui analyse la vulnérabilité alimentaire, donc, des populations et des zones. Ce qu'on appelle, cet instrument s'appelle le cadre harmonisé. Le cadre harmonisé est composé d'un ensemble d'indicateurs qui vous permet vraiment d'analyser le phénomène de la sécurité et de l'insécurité alimentaire. À l'époque, on parlait donc d'ICP, et donc l'ICP a été renforcé vraiment par d'autres instruments qui analysent aussi la pauvreté. Donc, aujourd'hui, nous sommes donc à la deuxième évolution, donc le cadre harmonisé, le manuel 2.0, alors qu'à l'époque, c'était le 1.0. Bon, il y a de légères différences. Naturellement, l'analyse de la vulnérabilité au niveau urbain, qui manquait beaucoup aussi au manuel 1.0. Je crois que cette fois-ci, ils ont pu prendre en compte cette dimension, plus d'autres indicateurs qui ont permis vraiment de mieux structurer l'analyse du cadre harmonisé. Alors, le cadre harmonisé est allé en cinq phases. Donc, la phase 1, qui montre que, voilà, ceux qui se trouvent dans cette phase-là, ce sont les gens qui ne sont pas dans des difficultés alimentaires. On fasse donc la phase minimale, donc la phase normale. La phase 2, c'est ceux qui sont vraiment sous pression. Ce qui sont sous pression, c'est qu'en fait, ils ont de quoi se nourrir, nourrir leur famille, mais en fait, à long terme, sur l'année, naturellement, ils peuvent être confrontés à des difficultés. Et ces gens-là ont besoin vraiment d'être renforcés par des projets de résilience ou des programmes de résilience pour qu'ils puissent s'adapter au mieux et qu'ils ne prennent pas leurs actifs, qu'ils ne les vendent pas, les actifs productifs. Donc, ils ne les vendent pas. De l'autre côté, il y a donc la phase 3, la phase 3 qui correspond vraiment à une véritable crise alimentaire, donc à l'insécurité alimentaire. Des gens qui n'arrivent pas à réunir les trois repas quotidiens, donc sont classifiés dans la phase 3. Et donc, à ce niveau-là, il y a une crise, parce que normalement, un être humain doit pouvoir prendre trois repas quotidiens, normal, et donc, chaque mois, 15,4 kilos de céréales. Alors, maintenant, la phase 4, à proprement parler, c'est quand vraiment, donc, des gens sont en déficit réel, ils ont vendu leurs actifs productifs, etc., et ils se trouvent, donc, dans des stratégies de survie. S'il n'y a pas, donc, d'appui, il n'y a pas d'aide alimentaire, naturellement, ces gens-là risquent, donc, de basculer carrément, donc, dans la faim. Alors, avant d'en venir à la phase 4, il y a le dernier rapport, disons, de la structure que vous dirigez à l'époque a publié que plus de 11 millions de Sénégalais sont sous, disons, vivent dans la phase minimale, puis de 11, 10 millions de Sénégalais sont vraiment sous pression, et plus de 11 000 Sénégalais sont dans une situation chaotique. Comment nous sommes arrivés là, au moment où on nous parle de l'émergence ? Vous savez, je vais m'abstenir vraiment de porter des jugements, parce que j'ai dirigé cette institution-là, il y a quelqu'un d'autre qui cherche cette institution. Mais il s'agit de faits. Oui, je ne vais pas me mettre vraiment, donc, de porter des jugements. Je vais juste vous expliquer un peu les mécanismes, pour que les citoyens, donc, puissent comprendre, en fait, ce qui amène à cette situation. La première chose, c'est que nous sommes dans un pays sahélien. Il ne faut jamais l'oublier. Le Sahel est traversé par une crise climatique, la sécheresse, etc., qui fait que les systèmes de production, les cadres de production ont toujours été affectés. Et naturellement, la deuxième chose qui vient renforcer cette tendance-là, c'est que pour la plupart des États du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, n'ont pas engagé une véritable politique de maîtrise de l'eau. L'eau est la chose la plus importante pour toute forme de production, animale comme végétale, et même industrielle. Donc, s'il n'y a pas une maîtrise de l'eau conséquente, il va y avoir des défaillances au niveau des systèmes de production. Et ce qu'il faut surtout éviter de croire, et c'est la plupart du temps, c'est le cas des chefs d'État de l'Afrique, qui croient que l'agriculture rime avec sécurité alimentaire, ou l'agriculture est égale à la sécurité alimentaire, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, moi, à vous entendre parler, c'est ça, mon interrogation, on nous parle de performance agricole record, 1,4 million de tonnes de production d'arachide, je me dis, mais avec ça, logiquement, quand on utilise, quand on maîtrise un peu la chaîne de valeur, logiquement, on ne devrait pas avoir de problème. Oui, c'est parce que, simplement, l'idée a été ancrée dans les têtes que, vraiment, l'agriculture, c'est ça qui assure la sécurité alimentaire, donc, d'un État, d'une population, d'une nation. C'est faux. J'ai dit encore que c'est faux. L'agriculture est une partie intégrante, vraiment, de la sécurité alimentaire. Ben et Omar, quand vous vous levez le matin, si vous ne prenez pas du café, vous prenez du lait. Le lait, il n'est pas cultivé. C'est très. C'est de l'élevage, ça. Quand vous mangez à la maison, vous ne mangez pas, donc, de la viande, vous mangez du poisson. Le poisson n'est pas cultivé, même si, aujourd'hui, on fait de l'aquaculture. Mais c'est dans l'eau, et c'est de la pêche. Ça relève vraiment, donc, de cette forme d'économie. Et c'est de l'aliment. Lorsque vous prenez du miel, le miel n'est pas cultivé, etc., etc. Il y a des pays qui n'ont pas d'agriculture, tel que Dubaï. Ils n'ont pas d'agriculture, mais il n'y a pas d'insécurité alimentaire là-bas. Il y a 100 pays au monde qui ont des problèmes de terre agricole, qui veulent toujours chercher vraiment à trouver des terres ailleurs, mais qui ne sont pas forcément dans une situation d'insécurité alimentaire chronique, comme nous le vivons au Sahel. Alors, il faut qu'on arrête, et il faut qu'on dise la vérité au chef d'État de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, que l'agriculture n'est pas forcément la sécurité alimentaire. Et si on faisait de la sécurité alimentaire pour les nuls, à partir de quel moment dit-on qu'une personne vit ou se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire ? Alors, soit on l'explique par la sécurité alimentaire, ou on l'explique par l'insécurité alimentaire. Lorsque vous n'avez pas, vous ne pouvez pas réunir trois repas quotidiens, vous êtes en insécurité alimentaire. D'accord. Lorsque vous n'avez pas le nombre de kilocalories nécessaire, 2400, maintenant on l'a réduit à 2100, mais normalement c'est 2400 kilocalories. Lorsque vous n'avez pas cette charge énergétique, vous êtes en insécurité alimentaire. D'accord. Et donc, la sécurité alimentaire, c'est tout à fait son contraire. Alors, le dernier rapport triennal de la Banque mondiale a estimé que 41,9% de la population qui vive en Afrique subsaharienne est en-dessus de 1,9$ par jour. Est-ce que ce sont les politiques publiques qui sont mises en œuvre qui ne sont pas adaptées à la réalité sur le terrain ? J'ai deux objections par rapport à cela. La première objection, c'est que le critère vraiment de pauvreté à proprement parler doit être révisé et non pas en termes de 1$ ou moins d'1$ par jour. J'ai mené des enquêtes personnellement sur le terrain, dans notre pays et dans d'autres pays, personnellement, avec mon téléphone, en demandant à des paysans qui sont les plus pauvres de votre localité. La plupart des gens m'ont dit, ceux qui n'ont pas vraiment, comment on appelle ça, des animaux de trait. L'âne, le mulet, le cheval, ou même donc des bœufs pour pouvoir faire, voilà, donc la traction, dans le cadre de l'agriculture et transportée aussi de l'eau et d'autres instruments tels que le bois, etc. Donc, la notion de pauvreté doit être révisée. Ça, je l'ai dit d'ailleurs lors de la 43e session mondiale du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale. Et cela m'a valu vraiment beaucoup de félicitations des lettres qui m'ont été envoyées par le Comité de la Sécurité alimentaire mondiale à l'époque, en 2016, pour magnifier vraiment donc les propositions que nous avons mises sur la table, en ce temps. La deuxième chose, c'est qu'il faut quand même que ces institutions de Bretton Woods, elles-mêmes, s'interrogent sur leur utilité et les politiques qu'elles imposent à nos États. C'est cela qui entraîne justement donc ces facteurs de pauvreté. Vous fistigez quoi ? Le critère de 3% ou qu'on parle de l'initial ? Non, disons que globalement, ce qu'il faut pointer du doigt, c'est les politiques qu'elles concoctent et qu'elles viennent proposer ou sinon imposer à nos États. Nous avons vécu donc la période des ajustements structurels. Et aucun de nos États n'a pu s'en sortir jusqu'ici. C'est ça le problème. Et il y a le passif. 73 la sécheresse, 84 la nouvelle politique agricole, 94 la politique d'ajustement structurel au Sénégal. Je donne l'exemple du Sénégal, le plan Saholoum. Ensuite, on a eu Abdoulaye Wad, Gowna, Reva, aujourd'hui le Prodac. Donc, à chaque fois, on nous craint quelque chose, on nous impose quelque chose et on finit par aujourd'hui nous dicter, nous imposer l'émergence. Mais malheureusement, sur le terrain, on a l'impression qu'on ne parvient pas à réussir. Mais soyez rassurés que ce serait toujours comme ça tant que nos chefs d'État n'auront pas suffisamment de poignes pour tourner complètement la page justement du colonialisme et du néocolonialisme. Ce n'est pas un discours marxiste-léniniste que je tiens là. Ce que je dis, c'est ça la vérité. À chaque fois que l'Afrique a entamé donc des progrès, et lorsqu'on se rend bien compte que ces progrès risquent de les mener très loin et donc va créer les conditions d'indépendance de leurs États ou de leurs organisations régionales ou sous-régionales, naturellement, ils ont concocté un autre plan pour déstabiliser ce qui a commencé à fournir donc des résultats dans le cadre du progrès. On reviendra sur cela. La disparition de l'ACDAO, etc. Donc on reviendra sur ça si les questions et le temps le perdent. Oui, exactement, Ben a posé la bonne question. Je veux dire, quand je parle de la disparition de l'ACDAO, c'est surtout, et qu'on moque, hein ? Donc on a vu en 1990, même si la pauvreté continue de connaître des proportions équintantes au niveau de l'Asie du Sud-Est, ces pays en 1990 étaient presque au même pied d'égalité que beaucoup de pays africains, mais aujourd'hui nous ont dépassé largement. Quel est le problème ? Est-ce qu'on a su vraiment se départir de ces institutions ? Je crois qu'il y a, pour la plupart du temps, les pays qui ont pu se tirer d'affaires, je ne ferai pas l'apologie vraiment de la dictature, hein ? Je ne ferai jamais l'apologie de la dictature, je suis totalement anti-dictature. Mais ces pays-là ont connu des régimes dictatoriaux. À part de charge, ont mis donc leur population et les ont disciplinés. La question de la discipline est extrêmement importante dans un pays. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas de progrès possible. Lorsqu'un système est en train d'être bâti pour que des performances puissent se profiler à l'horizon, naturellement, s'il y en a des gens qui sabotent et qui sont fainéants, qui ne travaillent pas, qui ne se mettent pas dans la logique de ce même développement, naturellement, il va y avoir des problèmes. Ça, il faut que l'on révise cette dimension. Ces pays-là aussi ont eu le courage de bâtir des systèmes monétaires. Quand ils ont bâti leur système monétaire, ils ont coté leur monnaie, mais ils les ont rendus inconvertibles pour systématiquement écraser les détournements de déniés publics et leurs cotations à l'extérieur. Quant à ça, cette dimension-là aussi est essentielle. Tant que nous ne nous engageons pas dans ces voies-là, il y en a d'autres, bien entendu, et si on ne le fait pas, on ne sortira pas de l'auberge. Alors, 736 millions de personnes vivent dans la pauvreté. Parmi les pays les plus pauvres, 26 sont en Afrique. Quel sentiment cela vous donne ? Un sentiment de honte. Pourquoi ? Parce que simplement, on peut se dire que qu'est-ce que nos États ont fait depuis pour éradiquer ce phénomène. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors que pour développer un pays, ce n'est pas compliqué. C'est quoi ? Ce n'est pas compliqué. M. Mindy, je vous prends quelques secteurs. Ce pays-là a besoin, par exemple, de mettre des confections en place. Nous avons 14 régions, et nous pouvons même négocier avec la Gambie pour créer vraiment un semblant de 15e région, pour lutter contre le phénomène d'invasion des produits asiatiques, dans le cadre de l'habillement, du textile, etc. 14 confections régionales. Chaque confection a besoin de 500 machines, et vous avez 1500 tailleurs ou couturiers par jour, dans ces confections. Je ne parle pas maintenant de ceux qui vont faire la coupe. Je ne parle pas de ceux qui vont faire les ourlets, ceux qui vont faire les boutons, ceux qui vont faire les repassages, ceux qui vont faire les emballages, et ceux qui vont faire le transport. En moyenne, dans un pays comme celui-là, vous avez la possibilité de créer entre 20 et 30 000 emplois permanents. Il peut y avoir... Ces confections régionales ont la possibilité aussi de créer ce qu'on appelle des centres annexes de formation. Allons dans le cadre des cuirs et peau. Les meilleurs cuirs et peau, c'est la race d'Ama, et c'est ça qu'on a le plus au sud du Sénégal. Les gens viennent, les Marocains viennent, ils les achètent, ils les emmènent. Depuis la fermeture de Bata, on ne les utilise pas, sauf des cordonniers, Angaï, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait pour revaloriser la cordonnierie qui se développe dans le département de Thibode ? Absolument rien. Ça, ça ne date pas de Macky Sall. Ça date de Senghor. Il ne s'agit pas vraiment de critiquer un régime parce qu'on veut critiquer. Non, mais c'est de montrer réellement les insuffisances de l'indépendance à nos jours. Ce qui n'a pas été fait. Prenons le cas vraiment donc du sud du Sénégal. C'est des terres qu'on appelle des terres férugines et tropicaux non lessivées. Ces terres-là ne peuvent pas supporter d'autres formes de culture que de la plantation et de la riziculture. Vous avez des palmiers naturels. Il s'agit simplement donc de les remplacer par des palmiers nains et renforcer cette dynamique-là après la maîtrise de l'eau. Créer trois grands cadres vraiment de dessalement de l'eau de mer. Par exemple, si vous le faites à partir de l'umpoule, vous pouvez donc refouler ça jusqu'à Matam. Toutes les collectivités locales qui sont traversées peuvent être branchées. On n'a pas le temps de développer de façon technique. Prenez, vous allez à partir donc de Fudjoun. Vous pouvez balancer ça jusqu'à Bakel. Vous allez à Cabrousse, vous pouvez balancer ça jusqu'à Kédougou. En quoi faisons ? En modifiant simplement donc la pente de, comment on appelle, le pendage au niveau du Sénégal de 0,6%. C'est tout. Ce qui n'est pas la mer à boire. À partir du moment où on arrive à faire cela, vous avez vraiment donc des pipes qui peuvent fournir de l'eau. Prenons le cas donc du fleuve Sénégal. Chaque année, nous rejetons 39 milliards de mètres cubes d'eau douce dans l'océan Atlantique. Et il s'agit de capter 7 milliards, donc de ces 39 milliards, pour les réinjecter dans les anciennes vallées mortes en partie donc d'un reprofilage à U. si nous arrivons à le faire, systématiquement, le sel qui a envahi donc le delta du Saloum, du Sinsaloum, le sel qui a envahi la Casamos, le sel qui est en train vraiment donc d'entrer par phénomène de bison dans la région de Saint-Louis, et bien, et qui détruit à la fois donc les habitations et les cultures, tous ces phénomènes-là pouvaient être enrayés. Depuis le vertu de la brèche. Exactement. Avant même cela, on aurait dû le faire. Et le phénomène de la Salvini-Molesta. Donc, Salvini-Molesta, on pouvait vraiment développer de nouvelles technologies pour les contenir. Ce n'est pas quelque chose vraiment de très négatif parce qu'à chaque fois que vous avez un aspect qui bloque une partie donc de processus de développement, il s'agit simplement de procéder à une transformation et tout de suite, vous avez un résultat. Si on le transformait en bioénergie, naturellement en charbon, le Salvini-Molesta peut servir. Vous avez été avec deux chefs de gouvernement. Assez souvent, quand on vous écoute, vous qui avez été au cœur du pouvoir, on voit que les idées sont là, la vision est là. Mais, Diandra, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que quand vous êtes à l'intérieur du système, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous inib, qui vous empêche d'évoluer et de mettre en œuvre ce à quoi vous avez pensé, ce que vous avez théorisé pendant des années, qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas cette indépendance qui nous permet de véritablement mettre en œuvre ce que nous voulons. Mais vous savez, la Constitution du Sénégal donne le plein pouvoir au président de la République qui définit la politique de la nation. Si même vous lui proposez quelque chose et qu'il ne les accepte pas, vous ne pouvez pas lui tordre la main. De Abdoulaye Wad à l'actuel président de la République, ce que je viens de vous expliquer là se trouve dans notre programme, le programme de mon parti politique que je dirige, le MPC, Mouvement pour le Parti de la Construction. Nul parmi les deux ne peut me le nier. Et c'est des phénomènes qui sont extrêmement simples. Il s'agit simplement de développer des plantes à haute valeur ajoutée et qui sont des plantes industrielles. Je veux dire, l'agriculture de type agriculture industrielle. Le coton fait partie vraiment des formes d'agriculture industrielle. Mais l'huile de palme, l'huile palmiste, les noix palmistes, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes. Prenez le cas de Colgate-Palmolive à Fermet, non ? Pourquoi Colgate-Palmolive à Fermet ? Parce que Colgate-Palmolive n'arrive pas à accéder à l'huile de palme dans le monde. Dès qu'il dépose son argent, les gens utilisent cet argent-là et ensuite, vraiment, au bout d'un certain temps, on ne lui livre pas. On lui ramène ça même avec certains intérêts, si je ne me trompe, d'information. Pourquoi ? L'huile de palme vous sert vraiment à fabriquer des produits cosmétiques. C'est le développement d'une industrie. À fabriquer du savon, c'est le développement d'une industrie, etc., etc. Ça a même fait créer un incident diplomatique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Prenez le cas vraiment de l'huile palmiste. Tout ce que vous trouvez dans les bidons jaunes et les bidons blancs de 20 litres, c'est de l'huile palmiste. Nous avons besoin de l'éaginer au lieu de détruire nos terres par la culture de l'arachide, qui crée plus de scandales qu'il ne peut en résoudre. Alors, vous avez parlé de deux mots extrêmement importants. Indépendance. L'organisation des Nations Unies avait projeté, disons, 2030 pour l'année où les 17 objectifs de développement durable seront atteints. Nous sommes presque à 10 ans de cette date. Ce même rapport dit carrément que les 9 personnes sur 10 vont vivre dans l'extrême pauvreté en Afrique. Vous venez de dénumerer différents secteurs. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, au regard des enjeux qui se dessinent en Afrique, notamment avec les ressources naturelles, l'eau en abondance, et ainsi de suite, est-ce que l'un de ces objectifs est atteint aujourd'hui ? Il faut évaluer pour savoir si c'est atteint ou pas. Or, la période d'évaluation n'est pas encore arrivée. Nous les avons vues avec les OND. et qui ont été remplacés par les ODD. Ces ODD-là, il y avait des indicateurs. Et ces indicateurs-là, en principe, puisque les ODD se tiennent, à un moment donné, il était question de réviser même les indicateurs parce qu'ils se sauvauchent de cette révision. J'ai assisté à un atelier du 3 au 5 avril 2018 à Ouagadougou sous l'impulsion du CILS et de la FAO. On avait discuté de ces questions-là. Elles sont extrêmement importantes. Si même, au moment où vous dites qu'il y a encore, on est à quelques années, donc à presque quelques années de la clôture des ODD, nous n'avons pas encore fini de stabiliser les indicateurs, alors il y a un problème. Et ça, ce n'est pas le problème de l'Afrique ou des chefs d'État africains. C'est quoi ? Mais c'est ceux qui l'ont conçu. Mais sous la... Oui, ceux qui l'ont conçu... Mais le système des Nations Unies, nos chefs d'État en font partie. Bien sûr. Mais on y joue les seconds rôles. Vous savez, dans ce monde-là, il y a une classification vraiment globale des chefs d'État. C'est quelqu'un qui chahutait comme ça. Il dit vraiment qu'il y a des chefs d'État de première zone, des chefs d'État de deuxième zone et des chefs d'État de troisième zone. Et pour la plupart du temps, il dit que nos chefs d'État africains sont dans la troisième catégorie. Alors qu'en Afrique, on a tout. Presque 50% des matières premières se trouvent en Afrique. Et beaucoup d'observateurs de la scène internationale ont dit vraiment que la nouvelle frontière normative est en Afrique. L'Afrique sera le nouveau monde. Vous y croyez en 2030 que l'Afrique devient comme les États-Unis ou comme l'Union européenne. Vous savez, si nous partons vraiment des critères de l'analyse marxiste-lénéliste, on peut avoir ce que l'on appelle la division du monde en trois. D'accord ? Cette division du monde en trois est une division interdépendante. vous avez une première catégorie de pays qui aujourd'hui ont dépassé l'industrialisation complètement, sont donc dans les services, etc. Et vous avez une deuxième catégorie vraiment qui sont dans l'industrialisation aujourd'hui et une troisième catégorie de pays qui ont quelques orteils vraiment dans l'industrialisation et tout le reste du pied dans ce que l'on appelle le secteur tertiaire. primaire. Dans ce secteur primaire, eh bien, naturellement, qu'est-ce qu'ils font ? C'est de fournir de la matière première aux autres, à la deuxième catégorie de pays qui transforment. Et les produits finis maintenant, sont servis aux premières catégories de pays. Tant qu'il y a cette division du monde en trois avec cette forme d'interdépendance et qu'il n'y ait pas vraiment de rupture et une compilation du processus de développement, parce que si le développement est considéré, qualifié comme étant le phénomène de modernisation capitaliste, naturellement, nous allons continuer toujours à piétiner dans cette position. Et si nous avons une seule politique agricole qui sera adoptée par tous les chefs d'État africains ? Mais le PDDA a été adopté en Afrique et il y a eu donc le protocole de Maputo qui demandait aux chefs d'État vraiment de mettre ne serait-ce que 10% de leur budget consacré cela vraiment à l'agriculture. Mais la plupart des pays ne l'ont pas fait. Le Népad a été... En fait, moi, je pense à cet instant, à cet enfant qui a moins de 10 ans. On parle de l'Afrique en tant que première puissance mondiale à l'horizon 2050. 2050, il y aura la guerre de l'eau, il y aura cette insécurité alimentaire-là. Qu'est-ce que nous ferons, nous, de notre puissance démographique si on ne maîtrise pas ces questions essentielles, à savoir l'eau et l'agriculture ? La démographie n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut que nous entrions vraiment dans notre transition démographique, etc. Je pense que nous l'avons entamée. Il faut valoriser le facteur population en valorisant particulièrement la jeunesse. C'est là qu'intervient naturellement la création vraiment de l'emploi et des conditions de développement de l'emploi dans nos pays. Mais il peut aussi être... Oui, je vais venir à cela. La question de l'eau, il faut que nous soyons très clairvoyants. Nous avons de l'eau de surface et de l'eau en profondeur. Le Sénégal, en profondeur, est traversé par trois types d'eau. Les nappes phréatiques, les myocènes et les maestrichées. Si nous faisons vraiment la compilation de tout cela, au Sénégal, nous avons 600 milliards de mètres cubes d'eau dans nos sous-sol. Sur ces 600 milliards de mètres cubes d'eau dans nos sous-sol, les 400 milliards sont salés. Il n'y a que 200 milliards qui ne sont pas salés. Et la tendance n'est pas inversée. Suivant donc les dispositions comment on appelle des couches de la terre, il y a par moments vraiment des phénomènes de biseaux, de l'eau salée vient vraiment renforcer l'eau, disons, si je peux l'appeler comme ça, souiller l'eau, l'eau douce. Et ce qui fait que de plus en plus, nous sommes en train de perdre des quantités extrêmement importantes. Et quand on privilégie la politique des forages, c'est que nous ne privilégions pas une politique tendant à sauvegarder l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Nous avons de l'eau de surface, utilisons d'abord cette eau de surface-là. Quelle est l'inconvénient de la démographie ? L'inconvénient de la démographie... Si le nord de l'Afrique vit dans une extrême pauvreté, l'Afrique subsaharienne est sous pression, les autres Afriques, disons, vivent aussi les mêmes problèmes tellement que la sécurité, beaucoup à harme, l'État islamique, et ainsi de suite. Lorsqu'on ne s'occupe pas de sa population, naturellement, ce qui se développe, c'est le grand banditisme qui se développe. Qu'est-ce qui se développe ? C'est le terrorisme qui se développe. Qu'est-ce qui se développe ? C'est la drogue qui se développe. Les vices prendront plus de place dans la conscience justement de ces humains-là plutôt que des questions qui tendront à favoriser le développement de la nation. Ali Kamara, vous êtes aussi titulaire dans le master dans la diplomatie et en études stratégiques. La pauvreté, la famine, amène aussi les jeunes Africains à prendre la mer. À prendre le large cycle. Pour aller. Vous, vous étiez en Europe, vous avez vécu là-bas. Vous avez un sentiment de tristesse et de regret ? Quand je pense à cela, c'est que vous venez d'une région où quasiment il y a des milliers de jeunes qui ont perdu la vie. Oui, tout à fait. Quand je pense à cela, ça me ramène vraiment à ces souvenirs douloureux que j'ai vécu, du moins que j'ai vus au 18e arrondissement de Paris. entre Leningrad, cette station-là et Barbès, où des Africains sont parqués comme des animaux. Dans des allées, ils y pissent, ils y font caca, ils y font tout et c'est là qu'ils dorment, c'est là qu'ils mangent. Comme des porcs. Franchement, ça fait très mal. Ça fait très 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 mal. J'ai vu ça une fois, j'ai pleuré tout le reste de la journée et vraiment, ensuite, je n'ai jamais voulu vraiment passer par là-bas. jusqu'à ce que j'ai quitté mon séjour français pour rentrer. Avant même que l'État français ne prenne les affaires en main pour aller les reloger, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, chez nous, nous avons eu à développer des politiques institutionnelles dans le cadre de la CDAO. À partir de 1990, la CDAO avait mis en place l'Ecomoq. L'Ecomoq a fait des résultats aussi mitigés que cela puisse être, mais c'était devenu un modèle. Quand c'est mieux que l'aménagement actuel en Manille. Vous imaginez ? Alors, ce modèle-là, quand il a été développé, naturellement, ça frappait la conscience justement, donc, de beaucoup de pays développés. Et c'était devenu très gênant pour le système des nations humaines. Parce que, si ce modèle-là se reproduit dans les différentes régions, donc du monde, la raison de l'ONU d'être, sera supprimée. Même le Népas dans sa phase conceptuelle était un bon projet. C'était cette dimension extrêmement importante. Mais qu'est-ce qu'on en a fait ? Première chose, on a demandé vraiment d'introduire des critiques vis-à-vis du Nigeria qui était un État leader qui mettait ses moyens, qui prenait le commandement et qui mettait ses troupes en majorité. On a critiqué jusqu'à ce que finalement, donc, cette organisation-là s'est affaiblie. On l'a remplacée par une force africaine en attente, sous-régionale, etc. Même l'Union africaine n'a pas pu réaliser cela jusqu'ici. Alors, on a déstructuré ce phénomène-là et qu'est-ce qu'on a fait pour renforcer vraiment cette déstructuration ? On a créé carrément autour, à l'intérieur du Nigeria, une source de tension interne. Le phénomène de Boko Haram. Dès que c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ? Systématiquement ? Le débat est tellement important. Il faut que je pose la dernière question avant que Ben ne clôture. C'est par rapport à cet appel du président français Emmanuel Macron qui appelle les cinq chefs d'État de l'opération le G5 Sahel à clarifier leur position par rapport à ce sentiment anti-français qui, disons, de jour en jour, prend vraiment de l'ampleur au niveau de l'Afrique. Qu'en pensez-vous ? Un président français appelle les chefs d'État africains à clarifier leur position. Oui, mais il est dans sa logique. C'est la redite de ce qui s'est passé au sommet de la boule, c'est tout. Il est dans sa logique. Quand il a rendu visite au président africain, sur l'ajout de qui il a porté donc des claques ? Du président Burkinabé, qui est son père. Biologiquement parlant, non, mais je veux dire qu'il a l'ajout de son père. Cette dimension est extrêmement importante. tant que ces phénomènes-là continuent et qu'on peut minimiser nos chefs d'État et qu'eux-mêmes n'ont pas de considération pour eux-mêmes, eh bien, ça va continuer. Vous trouvez mal qu'un pays indépendant appelle des autres pays indépendants en diplomatie ? C'est une question de puissance. Oui, mais écoutez, ce sont eux qui ont accepté vraiment que la France vraiment intervienne avec sa force dans l'ajout. Après avoir déstructuré donc l'écomoc, on a proposé donc le G5 Sahel à la place et cette proposition-là est venue vraiment de la part de la Mauritanie car la Mauritanie gérait la présidence de l'Union africaine. Or, la Mauritanie a réglé la question donc de sa propre sécurité interne. C'est clair. Avec le président Asi, ça s'est fait. C'est clair. Pourquoi on a besoin du G5 Sahel ? Le G5 Sahel, quelle est son utilité aujourd'hui ? Allez voir. À Kidal, par exemple, où il n'y a pas vraiment la continuité de l'État malien, lorsque vous creusez par vos doigts, vous trouvez de l'or. Mais chose beaucoup plus importante, au-delà de l'or qui peut permettre aujourd'hui de remplacer valablement le franc CFA, il y a un stock que la France peut garder au niveau de ses fonds pour, dans la perspective justement de la disparition du franc CFA qui aujourd'hui même d'ailleurs est en train de remettre au bout du jour la question de la réforme de la retraite en France. Je veux dire qu'il y a, si vous me le permettez, il y a un jugement, un jugement extrêmement important qu'on appelle le jugement d'hydrogène naturel qui est apparu vraiment dans le normalie. Et ce jugement-là est extrêmement important pour les perspectives de développement. En tout cas, revenez quand vous voulez, c'est important. moi j'aimerais bien que vous venez parce que j'étais en train de boire vos paroles, j'aime ce type de débat. Les arguments sont concis, tout est clair. Merci beaucoup M. Kamara. Quand vous touchez le Mali, quand vous touchez l'Afrique, c'est plus qu'important, les messages tombent, énormément de réactions. De manière générale, on demande à ce que vous reveniez. Nous allons vous reprogrammer selon votre temps. Merci Mesdames et Messieurs de votre fidélité. Le journal avec Aomo Maudou Konate. On se retrouve juste après. Merci. A tout à l'heure.